Le passage de Mac à PC fait que le logo de l'âme rare disparaît, mais ce n'est pas très grave, vous avez compris. On va aborder un sujet qui est vaste, et là je ne peux pas dans le temps imparti faire une revue exhaustive de la pathologie périarticulaire de Hanches. On va essayer de focaliser un peu le topo sur des pathologies qui sont moins bien connues, peut-être de vous. Bien entendu, ça implique au départ un diagnostic différentiel, il faut éliminer une coxopathie, la clinique, la radiographie standard permet le plus souvent de le faire. Alors autour de la hanche et du bassin, quand on exclut les articulations, et j'exclurai aussi les viscères, tant pis pour Jean-Louis Brasseur, je ne parlerai pas des hernies dans ce domaine. On va se focaliser sur les tendons et les bourses. Donc il y a un certain nombre de tendons. Donc quand il y a des tendons, il y a des anthèses et il y a des conflits possibles. Vous avez donc des structures osseuses comme la crête iliaque, les épines iliaques, les dyschions, etc. qui peuvent être en cause. Bien sûr, au niveau du fémur et de trochanter, la ligne âpre, le petit trochanter. Et quand on dit tendons et insertion osseuse, il y a forcément des bourses autour et donc toute une pathologie de bourses. Alors pour commencer, c'est une échographie faite au niveau du bassin. Est-ce que ça évoque pour vous une pathologie particulière ? Est-ce que vous reconnaissez cette insertion ? Alors vous avez vu tout à l'heure l'aponevrose plantaire. On pourrait dire qu'effectivement ça ressemble un petit peu à une aponevropathie plantaire avec ce fascia. Et puis des insertions musculaires en dessous. Et bien là c'est la crête iliaque, c'est le tubercule gluteal. Et c'est l'insertion du tractus iliotibial sur le tubercule gluteal, donc sur la crête iliaque. Alors c'est une pathologie qui est méconnue et qui finalement quand on la connaît, et bien on la trouve, j'en vois pratiquement une par mois. Et qui a longtemps été prise en fait pour une antésopathie du muscle tenseur du fascia lata, ce qui est inexact. Ça concerne des sujets plutôt jeunes, mais on peut en voir à tous âges. En général dans un contexte de pratique sportive ou de pratique de la danse. Et les patients vous décrivent une douleur qui est sur la face latérale, antérolatérale de la hanche, assez haute. Toujours bien demander aux patients de montrer avec le doigt, ça c'est un truc de clinicien, montrer où vous avez mal. Et bien effectivement évoquer, parce qu'en général ils ne vous montrent pas la trochanter, ils vous montrent une douleur qui est un petit peu plus haute. Et la douleur irradie vers la jambe et vers le trochanter, et ça peut être trompeur. Et quand vous examinez une hanche, et notamment les tendons, il ne faut pas de paix systématiquement toutes ces insertions que je vous ai dit préalablement. Le diagnostic est purement clinique et échographique, et le traitement sera symptomatique. En général l'évolution est favorable, mais il faut savoir qu'il peut y avoir des ruptures. L'imagerie n'est pas toujours nécessaire. Il faut se méfier bien sûr, dans certaines formes, quand même faire une radio, pour vérifier qu'il n'y ait pas de pathologie osseuse sous-jacente et l'échographie. Alors il faut rendre hommage à Michel Cohen, qui avait fait cette étude avec Xavier Demondion, publiée à la CIMS en 2007, à propos de 35 patients, et qui ont montré qu'effectivement cette pathologie, qu'on a longtemps pensé être une tendinopathie du facial atteint, intéressait le tractus iliotibial, parce que l'insertion est en fait plus postérieure que l'épiniliaque anterosupérieure, puisque c'est 7 cm en arrière de l'épiniliaque supérieure. Il y a eu une étude anatomique qui a été bien démontrée. Alors quand vous regardez des radios, pensez toujours à regarder cet épiniliaque et cette insertion haute, notamment sur les clichés de face, vous voyez l'anthésophyte, de cette insertion sur le tubercule glutéale. Et en échographie, dans un aspect normal, vous aurez une épaisseur très limitée, inférieure à 3 mm, une structure fibrillaire parfaitement préservée. Et puis en cas de pathologie, vous allez avoir cet épaississement hypoécogène et fusiforme, avec un épaississement plus ou moins important, et puis un signal Doppler. Et puis bien regarder les fibres du moyen fessier, du moyen glutéal, qui viennent s'insérer juste en dessous, et il peut y avoir des désinsertions aussi à cette partie. Donc sur les coupes longitudinales, et puis la coupe axiale qui vous montre cet épaississement, et si vous avez le moindre doute, comme d'habitude, vous regardez le côté contralatéral. Les formes bilatérales sont rares, j'en ai vu une récemment, mais c'est très rare, en tout cas bilatéral dans le même temps. Donc pensez bien à cette pathologie, c'est une patiente, vous voyez, quand même des beaucoup plus âgées, 74 ans, qui a une douleur gauche, qui a une coxarthrose postérieure droite, totalement asymptomatique, qui fait une douleur aiguë, qui a fait craindre une évolution de sa coxarthrose, en fait sa douleur était beaucoup plus haute, et là, donc cet épaississement, et vous voyez que les fibres d'insertion haute du moyen glutéal en dessous sont touchées, elle fait une rupture, une désinsertion partielle, un peu aiguë, de cette antésopathie, qu'il y avait des microcalcifications. Voilà encore un autre aspect comparatif de cette, chez un jeune de 38 ans, dans un contexte de course à pied. Alors abordons la face antérieure de hanche, on ne va pas parler des pubalgies, pour parler surtout d'un tendon qui je trouve très intéressant, et qui n'est pas toujours bien étudié, qui est le tendon et le muscle droit fémoral, dans son insertion, avec un tendon direct, qui serre sur l'épinilia cantero inférieure, et puis le tendon réfléchi, qui vient s'asserrer sur le bord latéral du cotille. Ce tendon, donc, peut être le siège d'un certain nombre de... Alors, voilà. Le tendon direct correspond... Donc on va avoir des tendinopathies d'insertion, c'est une laponevrose superficielle, et le tendon réfléchi correspond à l'aponevrose centrale, avec cette cloison, que vous reconnaissez bien en échographie, qui est une zone de fragilité. Alors, on va voir toutes les pathologies que l'on peut voir, comme vous l'avez vu sur d'autres cas, qui peuvent être des désinsertions myo-aponevrotiques le long de la cloison sagitale. Ça peut être des tendinopathies d'insertion, sur l'épinilia que vous connaissez bien. Voilà, donc, un exemple. Vous avez aussi des tendinopathies... Celle-là est un peu... Avec des petites calcifications. Il y a souvent des petites calcifications là. Il y a des vraies antésopathies de rhumatisme à apathite. Et vous devez toujours bien repérer ce tendon, à la fois sur les coupes axiales, qui permettent souvent de le repérer plus facilement. Et après, on fait une coupe à 90 degrés, et on essaie de voir le tendon dans sa longueur. Il y a parfois un phénomène un petit peu de cône d'ombre qui est dû au tendon réfléchi, qu'il faut s'affranchir et savoir basculer un peu la sonde pour mieux voir le tendon. Voilà un cas où on n'a pas besoin d'échographie pour faire le diagnostic de tendinopathie calcifiante, avec ce rhumatisme donc apathite qui va disparaître avec une radiographie qui se normalise. Voilà un autre cas. Et puis, il y a une autre pathologie. Je n'ai pas les images encore à vous montrer. J'ai eu plusieurs cas de rupture brutale aiguë du droit fémoral. D'une part, chez les patients qui avaient des coxarthroses, et qui ont laissé penser que cette coxarthrose évoluait, se dégradait. En fait, l'échographie a permis de voir qu'il s'agissait d'une rupture du droit fémoral, et qui a évolué favorablement en quelques semaines, et des cas sur des prothèses opérées, notamment des prothèses opérées par voie antérieure. Ce n'est pas décrit dans la littérature. L'année prochaine, au congrès de la CIMS, le thème sera la hanche, et on parlera de ces pathologies. Je pense que vous êtes peut-être certains, vous avez déjà rencontré ces ruptures aiguës du droit fémoral. Ce sont des douleurs antérieures de hanche auxquelles il faut penser. Alors là, je vais vous faire travailler un petit peu. Voilà, c'est une femme qui a 40 ans, qui n'a aucun antécédent, qui a un syndrome douloureux du grand trochanter depuis quelques mois, qui est soulagée pour l'instant par son médecin traitant par des anti-inflammatoires. Elle a eu deux infiltrations sans aucun bénéfice. Voilà l'image IRM, si la radiographie était normale. Quel est votre diagnostic? Qu'est-ce qui vous frappe sur cette IRM? Alors, effectivement, vous avez bien sûr noté cet hypersignal autour du tendon, mais vous avez aussi un hypersignal dans l'os. Et l'hypersignal dans l'os, il est aussi important, voire plus, qu'au niveau du tendon. Alors, cette patiente l'a guérie de cette tendinopathie. On a évoqué le diagnostic du nantésite de spondyloarthrite. Et puis, elle a été très bien pendant deux ans, trois ans. Et puis, elle est revenue me voir quelques années plus tard avec un tableau d'oligoarthrite. Bon, HLA B27 positive. Et donc, elle a inauguré sa spondyloarthrite par une nantésite trochanthérienne. Et qu'est-ce qui devait effectivement nous alerter? C'était l'âge de la patiente. À 40 ans, vous ne faites pas une pathologie dégénérative du tendon glutéen. Donc, si vous avez un syndrome douloureux du cran trochanthère chez une femme jeune, ou un homme jeune, s'il n'y a pas de calcification, vous devez penser à une nantésite. Et l'IRM doit vous évoquer ce diagnostic. Alors, une autre patiente, mais plus de 52 ans, elle, elle a une spondyloarthrite. Elle a HLA B27 négatif. Elle a peut-être une miti, une colite inflammatoire. Et elle a cette image. Et vous retrouvez aussi un hypersignal, mais il est moins important. Il n'est pas de la même localisation. Et cette patiente, sur les incidences, vous aviez ici un hypersignal autour de son tendon petit glutéal, qui était un aspect un peu fissuré. Et il s'agissait donc d'une tendinopathie du petit glutéal mécanique qui n'avait rien à voir avec une évolution de son rhumatisme inflammatoire. Donc, pour vous montrer un peu les difficultés et qu'on va voir. Et vous parler donc maintenant un peu du démembrement que l'on a fait sur cette pathologie du grand trochanter. Je vous rappellerai juste quelques tests cliniques qu'on a fait, en évidence avec Michel Lequen, dans une publication d'Arthractice and Rheumatism en 2008, qui a beaucoup de succès en lecture sur Internet, avec ce signe de Lequen, que j'ai appelé le signe de Lequen, puisque sa modestie l'empêche de le dénommer comme ça, qui est un test d'abduction en position neutre. Parce que ces tendons glutéaux, quand on voit la littérature américaine, on vous parle d'abducteur de hanche et uniquement d'abducteur de hanche. Ce ne sont des abducteurs qu'en position neutre. À partir du moment où vous écartez, et on a appris plus jeune à tester ces tendons à 30 ou 60 degrés, mais quand vous testez l'abduction à 30 ou 60 degrés, ce n'est plus les petits et moyens glutéaux que vous testez. Vous testez le grand glutéal et le tenseur du facial atta. Donc, c'est les tendons qui nous permettent de tenir debout sur une jambe en position horizontale. Et donc, c'est dans ce test isométrique, en fait, c'est un test isométrique. Il faut le maintenir suffisamment longtemps que vous pouvez réveiller la douleur du patient. Le deuxième test, ces tendons sont des rotateurs internes. Donc, pour pouvoir le tester, vous devez mettre le patient en rotation externe. Donc, une rotation externe forcée, et ça, c'est un test très facile, elle ne doit pas être limitée. Vous avez testé votre rotation interne qui est négative, qui est indolore, qui est sans limitation. Vous faites la rotation externe, vous déclenchez la douleur. Et quand vous avez un test comme ça, d'étirement, vous devez faire aussi un test de contraction résistée. Et pour que votre test, et c'est les signes de tendinopathie, pour que le test soit positif, eh bien, il faut essayer de mettre le tendon en course externe, c'est-à-dire en position de tension pas maximale, parce que si vous déclenchez la douleur, votre test est faussé. Donc, vous mettez la patient en rotation externe modérée et vous exercez une résistance. Vous lui demandez de remettre le pied dans l'axe et vous déclenchez la douleur péridrocanthérienne. Et ces deux tests, ces tests-là, sont très sensibles et assez spécifiques d'une pathologie de l'étendon glutéo, moyen et petit. Et le dernier test, c'est l'abduction active. Alors, cette abduction active, vous l'avez fait déjà en test isométrique, en position debout. Vous pouvez le faire en position allongée et pour le potentialiser, vous mettez le patient en abduction, c'est-à-dire la jambe sur la table et vous lui demandez de soulever la jambe. Ce test est un peu moins sensible. Alors, avec Valérie Villemin, on avait fait un travail il y a déjà longtemps à Georges-Rompidou où on avait repris toute une série de tendinopathies du moyen glutéal à la suite des travaux de Pfirman qui, en 2001, avait démontré cette éco-anatomie et cette radio-anatomie plus exactement des tendons glutéaux en montrant les différentes facettes du trocran-trocanter. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais déjà, cette étude sur un petit nombre de cas, 35 ans, qui avait été présentée au RSNA, avait montré que vous aviez le moyen glutéal où il faut distinguer le tendon principal ou postérieur et la lame tendinose latérale et le petit glutéal. L'atteinte de tous les tendons se représentait 22% des cas dans notre étude et vous voyez l'atteinte antéro-latérale est là beaucoup plus fréquente, c'est-à-dire que le tendon postérieur est épargné. Une atteinte postéro-latérale est plus rare et puis vous aviez des atteintes isolées, alors là, ça ne passe pas bien, mais le petit glutéal, on avait 10% d'atteintes isolées du petit glutéal. Donc cette lame latérale du moyen glutéal, on la voit bien sur cette image d'IRM, elle est fine, elle vient s'insérer, c'est une insertion qui est presque myo-aponevrotique, le tendon n'est pas très épais, on le voit et on retrouve ici cet aspect classique d'insertion tendineuse. Là, on n'a pas mis en évidence a priori de fibrocartilage, mais peut-être qu'il existe et il est peut-être aussi qu'il existe une pathologie de type conflit d'aggloun sur certains grands trochanters pour expliquer ces pathologies où on va avoir une atteinte spécifique de la lame latérale. Donc ça peut être là l'exemple d'une atteinte isolée avec une réaction bursale à la phase profonde et qui peut être aussi à la phase superficielle. Quand vous avez un liquide, un épanchement bilatéral, là, ce n'est pas l'équidien, c'est juste un aspect un peu inflammatoire, il faut penser à une rupture partielle de cette lame latérale ou une désinsertion. Des atteintes calcifiantes que vous connaissez bien et puis vous avez aussi des tableaux de rupture aiguë et souvent, c'est un cas qu'on rencontre en pratique, vous avez le patient qui a eu une infiltration parce que c'est souvent ce qu'on fait, donc ils vont bien et puis brutalement, quelques mois plus tard, ils vous rappellent en disant mais ça rechute et puis c'est pire qu'avant. Et dans certains cas, ils vont voir le radiologue qui les avait infiltrés la première fois et puis on refait une infiltration et puis alors là, c'est la catastrophe parce que c'est pire qu'avant, ça ne les soulage pas. Et puis finalement, parce qu'on arrive à un stade de rupture aiguë, très douloureuse, alors ça ne sert pas forcément à grand-chose de les infiltrer à ce stade-là, mais il faut savoir donc en échographie, en IRM, reconnaître ce tableau de rupture aiguë de la désinsertion et qui ici touchait le petit gluteal. Le tendon principal du moyen gluteal, c'est un tendon heureusement important, épais et résistant et c'est grâce à lui que les ruptures du petit gluteal et de la lame latérale du moyen gluteal sont bien tolérées fonctionnellement à la fois la phase douloureuse passée. Donc, il faut des bonnes coupes et le problème des IRM, c'est que d'une part, quand vous demandez une IRM du bassin, on vous fait bien sûr tout le bassin, donc vous avez les deux hanches, la région trochanterienne elle est en périphérie, avec un peu de chance il y a la main du patient ou les étiquettes ou autres qui viennent voir ça, et vous ne voyez pas très bien cette zone-là. Donc, quand vous voulez vraiment analyser, ça ne vous viendrait pas à l'idée de faire une IRM de l'épaule avec les deux épaules sur le même examen, eh bien, il faut demander une IRM centrée sur cette zone-là avec des coupes suffisamment serrées pour pouvoir bien visualiser ce triangle noir qui vous affirme l'intégrité de ce tendon principal et c'est ce tendon principal qui va faire le pronostic fonctionnel. S'il est rompu, vous avez la boiterie définitive et là, c'est irrécupérable. Tant qu'il est résistant, après la phase douloureuse, le patient va préserver. Et il faut avoir des coupes axiales. Ces coupes axiales, pardon, sagittales, vont vous permettre de bien voir ce tendon et parfois, on voit qu'il y a une atteinte de la phase profonde de ce tendon qui peut être partielle, il peut y avoir une atteinte partielle et cette coupe vous permet de voir ce triangle avec le tendon principal du moyen gluteal en arrière sur la facette postérosupérieure et le tendon du petit gluteal en avant. Donc, ce tendon, on peut le repérer, il est plus difficile à repérer en échographie que la lame latérale, mais il faut aller chercher cette facette postérosupérieure et obtenir ce triangle-là et voir et vous faites un test de contraction active qui vous permet de vérifier l'intégrité de ce tendon et on voit bien à ce moment-là apparaître la structure fibrillaire et ce n'est pas facile toujours parce qu'on est parfois face à des sujets un peu corpulents. Ce tendon principal peut parfois être lésé, vous avez ici un hypersignal, il a changé, il est plutôt noir, il est épaissi, il y a une zone un peu en hypersignal autant qu'on a une atteinte fissurère et il faut craindre à ce moment-là une évolution vers la rupture et vous voyez que sur la coupe sagitale vous allez avoir effectivement cet hypersignal et il ne reste plus beaucoup de tendons. Et voilà, ce qui s'est abouti, vous avez ici une désinsertion complète, le tendon s'est rétracté avec une énorme bourse qui vient accompagner et là vous avez une boiterie définitive de Trenn-Landburg. Alors une fois que ces tendons sont rompus, surtout la lame latérale, vous avez le tractus iliotibial qui vient frotter sur le grand trochanter. Alors souvent ça se passe bien et ça ne pose pas de problème, mais ces patients vont développer des anthésophytes, ces grands trochanter sont irréguliers et ils continuent à avoir mal après leur phase aiguë de rupture. Vous les infiltrez, vous les soulagez et puis ça recommence. Ils ont une pathologie de conflit de ce tractus iliotibial sur un grand trochanter hérissé et chez les patients qui sont gênés, qui on ne peut pas non plus faire des infiltrations à répétition avec le risque en plus de fragiliser ce qui reste de tendons sur le tendon principal, ça va être arrivé de demander aux chirurgiens de faire un émondage avec succès et éventuellement une plastie du tractus iliotibial pour les soulager. Il y a deux autres circonstances où vous pouvez avoir un conflit avec le grand trochanter et le tractus iliotibial qui est le ressaut latéral de hanche qui est dû soit à un épaississement du tractus iliotibial qui vient faire un accrochage soit parce qu'ils ont des fibres musculaires qui descendent assez bas. Et puis, j'ai vu aussi chez les patients où le chirurgien avait voulu trop bien faire et avait réinséré la lame latérale un conflit dû à un tendon devenu plus épais du fait de la réinsertion avec les angles. Donc, pensez à cette situation de conflit tractus iliotibial mais Valérie Villemin a fait un gros travail sur la pathologie du tractus iliotibial et elle en parlera ultérieurement en fin d'année. Il faut savoir aussi que dans certaines pathologies périthroquantériennes on pense aux tendons vous êtes des sujets jeunes on est dans un contexte un petit peu traumatique et sportif et bien vous avez des désinsertions myo-aponévrotiques et vous devez savoir remonter votre échographe le long du tractus iliotibial pour aller rechercher ces épanchements et ces désinsertions myo-aponévrotiques. Voilà un exemple vous voyez d'un patient et vous voyez que le grand trochanter est normal la lame latérale est normale et en fait la pathologie se situe sur le tractus iliotibial qui est une structure tout à fait passionnante. Là je vous montre une image alors ceux qui ont un petit peu d'expérience en échographie de la région de la hanche devraient reconnaître la pathologie vous avez ici donc un épaississement ici c'est la facette latérale du moyen gluteal on voit le col fémoral qui va nous mener vers la tête et l'articulation et vous avez un épaississement hypo-écogène et vous voyez que la structure du tendon est entourée et irrégulière est entourée d'un flou donc on est là devant une tendinopathie du petit gluteal alors ça c'est une pathologie qui m'intéresse parce qu'il n'y a pas d'études finalement dans la littérature sur les atteintes isolées du petit gluteal j'avais présenté au congrès de rhumatologie et le français deux papiers il y a déjà quelques années sur une première série et donc il faut savoir que ça existe cette atteinte isolée ça représente en fait 15% des atteintes périthroquantériennes c'est des douleurs antérieures à type de cruralgie donc ça peut tout à fait être un tableau classique que vous connaissez avec la douleur à la montée des escaliers en décubustives latérales mais ça peut donner des tableaux de douleurs de hanche douleurs aiguës de hanche avec cet épaississement voilà encore un exemple vous voyez là on est sur la face antérieure avec cet épaississement et cette tendinopathie du petit gluteal qui peut être entourée d'une bursite inflammatoire vous avez là l'épanchement avec le tendon et vous voyez ici cet aspect échographique tout à fait caractéristique et là image un peu particulière vous ne trouvez pas parce que vous avez il se passe quelque chose autour effectivement du tendon du petit gluteal et vous voyez cet hyper signal qui va complètement dans le muscle un seul diagnostic lequel ? il s'agit d'un sujet d'âge moyen monsieur pour avoir une telle réaction inflammatoire dans le muscle et bien vous faites une échographie vous voyez une calcification c'est une tendinite calcifiante aiguë du muscle petit gluteal donc tableau aigu de hanche il faut y penser des ruptures partielles on peut les voir aussi sur ce petit gluteal et puis des ruptures aiguë et j'ai vu comme ça un patient âgé de 80 ans qui a un tableau avec une boiterie une cruralgie aiguë et moi il y a 30 ans au début de la rhumatologie on me disait c'est une cruralgie idiopathique parce qu'effectivement à l'époque on faisait un scanner parce qu'on avait le scanner vous ne voyez pas de hernie discale les patients guérissaient en deux mois alors on était contents puis pour peu qu'ils étaient un peu de diabète on disait c'est à cause du diabète et finalement on restait sur ce diagnostic ce patient comme je l'ai examiné que j'ai fait l'épographie j'ai trouvé la rupture aiguë du petit gluteal et il a guéri effectivement dans les deux mois donc ce diagnostic d'autrefois de la cruralgie idiopathique vous devez penser à la rupture aiguë du petit gluteal voilà le cas de ce patient de 76 ans cruralgie aiguë et puis ça guérit c'est comme le long biceps c'est la rupture du long biceps du sujet âgé au niveau de la hanche donc sachez que cette tendinopathie du petit gluteal peut survenir isolément elle peut simuler une coxopathie à radiographie normale donc c'est dans la gamme diagnostique des douleurs de hanche à radiographie normale vous devez y penser systématiquement examiner ce patient et il faut palper la facette interne il faut faire les tests de rotation et vous pouvez le retrouver voilà encore un aspect de rupture alors un bon signe de rupture vous avez l'épaississement vous voulez la perte de structure et puis cet épanchement dans la bourse en profondeur vers le col fémoral qui en général accompagne ces ruptures alors un petit mémo qui je trouve enfin peut vous être utile vous avez un syndrome douloureux du cran trochanter qui est aigu chez un homme pensez à une tendinopathie calcifiante il s'agit d'une femme de 50 à 60 ans c'est un peu jeune pour une tendinopathie du moyen glutéal pensez au petit glutéal qui est souvent peu précédé une femme de plus de 60 ans on va avoir une atteinte du petit et du moyen glutéal un tableau aigu chez quelqu'un de plus de 70 ans vraisemblablement une rupture une désinsertion tendinose aigu en revanche un homme ou une femme de moins de 50 ans qui a un syndrome douloureux du cran trochanter méfiez-vous de l'enthésite évoquer une spondyloarthrite et dans un contexte traumatique sportif pensez aux déchirures mieux aponevrotiques sur le tractus iliotibial syndrome du tractus et à l'enthésopathie proximale alors je pense que c'est un petit peu long mais on va passer un peu plus rapidement parce que je voulais insister sur cette partie latérale sur les douleurs de la face postérieure il y a beaucoup de diagnostics c'est un sujet complexe et on pourrait passer des heures à expliquer ça c'est très intéressant vous voyez les diagnostics qu'on peut évoquer en pathologie périarticulaire postérieure l'enthésopathie bien sûr aussi inflammatoire mécanique métabolique des ischios jambiers la tendinopathie proximale sur tendons conjoints semi-mongraneux la bursite ischiatique qui est rarement à mon avis isolée en dehors de ceux qui sont beaucoup assis parce qu'en général ces bursites comme autrefois il faut se rendre compte que quand même aux Etats-Unis dans le monde anglo-saxon on parlait de bursite trochanterienne il y a encore une quinzaine d'années et pas de tendinopathie la tendinopathie distale du grand glutéal on ne pense pas assez au grand glutéal on connaît les tendinopathies calcifiantes aiguës du grand glutéal mais il y a aussi je pense des antésopathies distales et il y a des antésopathies proximales du grand glutéal il faut y penser on va parler un petit mot du conflit schiophémoral des syndromes canalaires et ça c'est un sujet aussi qu'on abordera l'année prochaine à la Sims vous avez tous entendu parler bien sûr du syndrome du piriforme on met tout sur le compte de ce pauvre muscle qui a la malchance d'entourer le nerf sciatique et de barrer la fesse horizontalement en général le piriforme est rarement responsable simplement c'était comme autrefois on pensait que les syndromes du défilé thoraco-bracal c'était les scalennes puis on a vu qu'après avec l'imagerie il y avait plusieurs niveaux de compression en fait ce piriforme délimite un canal qui est le canal infrapiriforme où le nerf sciatique et les vaisseaux peuvent être comprimés des ressauts postérieurs des rechutes alors je vais passer là plus vite sur voilà simplement je suis toujours étonné de voir comment les ces tendinopathies proximales et les ischios jambiers sont méconnues chez les sujets âgés alors on dit voilà c'est sciatique parce qu'ils ont eu de l'arthrose ils ont des antécédents de l'ombalgie ils ont mal assis un patient qui a mal assis qui peut marcher qui a pas mal la nuit méfiez-vous faites les tests vous faites un l'ASEC ah ça fait mal ah c'est sciatique bah oui mais palpez aller chercher directement la douleur à l'insertion des ischios jambiers c'est très fréquent et ces tendinopathies des ischios jambiers sont assez fréquentes chez les patients qui ont eu auparavant des tendinopathies du moyen gluteal donc ça simule une sciatique il faut faire les tests isométriques tendineux bien sûr éliminer une cause rachidienne un petit point de sémiologie dans ce papier récent pour faire la distinction entre ces tendinopathies des ischios jambiers et puis ce qu'on appelle le conflit ischio-fémoral c'est au moment du choc du talon sur le sol que la tendinopathie des ischios jambiers va souffrir parce que vous avez une contraction un peu en excentrique des tendons ischios jambiers quand le patient allonge le pas il va vous allez plutôt évoquer une pathologie de conflit ischio-fémoral sur laquelle je vais revenir brièvement méfiez-vous bien sûr des pièges dans ces douleurs de la face postéro-inférieure de cuisse vous avez des antésopathies d'authentiques spondylarthrites parfois vous découvrez en IRM un chondrosarcome dans cet espace ischio-fémoral ou simplement plus heureusement un schwannome pensez aussi à souffrance d'une air cutanée postérieure fémorale qui c'est rare mais fait partie et il y a aussi une littérature surtout au milieu sportif de patients qui ont des sciatiques dans des phénomènes d'adhérence avec après des lésions traumatiques des ischio-jambiers proximaux on rappelle le syndrome des ischio-jambiers l'échographie de la face postérieure est difficile les ischio-jambiers tout ce qu'on a essayé de travailler dessus c'est compliqué il faut savoir aussi remonter plus haut et on peut voir des choses très intéressantes et notamment le nerf sciatique entre l'ischion et le grand trocantère et avec des conflits possibles des pathologies possibles non seulement du piriforme mais de l'obturateur interne et du carré fémoral voilà ce conflit ischio-fémoral je vais faire une mise au point en décembre au congrès de rhumatologie sur ce sujet qui est une découverte relativement récente et grâce à l'IRM parce que nous cliniciens on était mauvais pour l'évoquer vous voyez cet hypersignal du carré fémoral dans l'espace entre l'ischion et le petit trocantère et c'est une pathologie qui peut être iatrogène ça a été décrit initialement chez des patients qui avaient eu des prothèses de hanche avec une réduction de l'offset qui réduisait cet espace ischio-fémoral il y a une cinquantaine de publications maintenant dans la littérature il faut faire un peu la part des choses parce que ça risque d'être un peu comme le CAFA je dirais un nouvel avatar de pathologie voilà donc retenez pour la tonne le patie proximale des ischios jambiers pensez au sujet âgé qu'elle est souvent diagnostiquée c'est une évolution favorable en général on les infiltre peu parce que ça ne marche pas très bien ça favorise des ruptures complètes et ça évite de faire des examens ou des traitements importants je termine avec l'enthésopathie distale du grand gluteal donc voici un exemple et ça il faut savoir aussi aller chercher des douleurs plus basses sous le grand trochanter pensez aussi je ne l'ai pas cité là mais au vaste latéral qui s'insère ici à la face inférieure du grand trochanter qui peut être source aussi d'enthésopathie donc en résumé c'est un sujet vaste c'est le clinicien a un rôle essentiel parce que c'est votre exemple un clinique qui va vous orienter parce qu'on ne peut pas faire une échographie systématique ou demander des IAM à tout le monde pensez à ces pathologies qui sont finalement assez fréquentes du droit fémoral je n'ai pas parlé de l'iliopsoas parce que je n'ai pas le temps de la bourse iliopectinée des reçots antérieurs de hanches c'est un autre domaine sur la face latérale vous voyez que ces tendinopathies trochanteriennes et on pourra en reparler de façon plus développée une autre fois il faut démembrer il ne faut pas se dire c'est une trochanterite c'est une tendinite comme ça c'est une bursite il faut essayer de préciser les lésions et les traiter et ne pas ne faire que des infiltrations le tractus iliotibial avec ses différentes zones de pathologie à l'insertion proximale jusqu'à son insertion distale au genou et puis ce démembrement en cours de toutes les douleurs postérieures et je vous invite si vous voulez en savoir plus à venir au congrès de la SFR je suis en train de finir un chapitre de l'EMC sur la pathologie périarticulaire de hanche et surtout je vous invite à venir à l'année prochaine à la hanche où on parlera de tout ça et vous pouvez avoir les informations sur le site de la Sims sims-asso.org et je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre attention